Bonjour à tous, moi c'est Lucille, je suis une hôteuse de l'air, ça fait au moins 200 ans que je vole. Alors j'en ai vu de toutes les couleurs dans les avions. Aujourd'hui, Victor va vous raconter des histoires qui lui sont arrivées avec certains de ses passagers sur les dernières semaines. Je sais que vous aimez ce genre de choses. Soyez les bienvenus à bord. Et vous vous en doutez, c'est le retour des histoires de passagers, nouveau volume, édition août 2022. Donc comme toutes les à peu près 6-8 semaines, je vous fais une vidéo sur laquelle je vous présente des situations qui me sont arrivées à bord avec des passagers qui sont parfois un petit peu candides ou aussi des hôtesses de l'air qui parfois ont volé depuis un peu trop longtemps. C'est le cas de Lucille que vous venez de voir. Je sais qu'en général vous aimez bien ce genre de contenu, ça change un petit peu. Ma vidéo en général est là pour vous expliquer un petit peu comment voyager dans les meilleures conditions, comment mieux comprendre les métiers du transport aérien. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne et puis je suis avec vous sur YouTube toutes les semaines. Donc n'hésitez pas, mettez un pouce vers l'eau, abonnez-vous et activez la cloche. Comme à l'accoutumée de trois histoires de passagers d'aujourd'hui, la première c'est un passager qui avait du mal à dormir. Pardon mademoiselle, vous pourriez m'apporter un verre d'eau avec deux somnifères s'il vous plaît ? Ah désolé monsieur, il n'y a pas de problème pour le verre d'eau mais je ne peux pas vous donner de somnifères, c'est un médicament qui n'est donné qu'avec ordonnance. On ne peut pas donner ce genre de choses, on n'en a pas à bord. Votre collègue m'en a donné tout à l'heure, m'en a donné deux, mais ça n'a pas l'air de marcher beaucoup. Fait que je me disais, il y en a d'autres, peut-être qu'avec quatre, je vais réussir à dormir. Vraiment ? Laissez-moi aller lui parler, je vais essayer de voir où est-ce qu'elle a pu trouver ça. Merci. Hé Lucille, t'as donné un somnifère au passager qui est assis au CH32A ? Il dit que tu lui en as donné, mais on n'a pas ce genre de choses là à bord. Pauvre madame, elle a eu mal au ventre après et elle n'a pas enfin réalisé que si elle avait regardé un petit peu de quoi ça avait l'air que c'était un peu gros pour des somnifères quand même. Des bouchons d'oreilles, c'est quand même assez épais, mais bon, ça a fini par passer et j'imagine que ça a terminé dans le bol des toilettes. Deuxième histoire, on est en pleine turbulence. C'est la troisième fois en deux heures. Bon, je vais vérifier la cabine, voir si les passagers sont bien attachés. Excusez-moi, vous savez pourquoi il y a autant de turbulence ? C'est le pilote. Il a mis le dernier album de Beyoncé dans le cockpit. A priori, ça a l'air de le rendre joyeux. Ouais, peut-être que vous pourriez lui donner plutôt de la musique classique. Ça lui ferait du bien, puis à nous aussi, parce que mon estomac, il commence à... C'est toujours quelque chose qu'on va essayer de faire. On va essayer d'un petit peu dédramatiser, de faire en sorte que le passager pense à autre chose. Donc, il pense moins aux turbulences et on va essayer d'amener un petit peu d'humour dans l'histoire. Donc, ce genre de choses qu'on peut faire de temps en temps. Mais on va toujours juger un petit peu le passager avec qui on parle. Si on voit que c'est quelqu'un qui va vraiment prendre ça au sérieux et qui va commencer à faire un scandale, on va éviter ce genre de choses. Mais avec Madame les Coquerelles, on peut toujours essayer de s'amuser. La troisième histoire, je ne vais pas la mimer. Je vais vous l'expliquer parce qu'elle m'est arrivée pendant que j'étais en vacances au mois de juin. Donc, j'étais sur un vol intérieur aux Etats-Unis et on nous amène le plateau repas. Et sur le plateau, mon voisin, il avait pris le poulet qui venait avec du couscous et puis des haricots verts. Et sur le plateau, il y avait l'entrée, le pain, le fromage, etc. Et il y avait une petite dosette de lait. Nous, sur la compagnie sur laquelle je travaille, on ne donne pas directement des dosettes de lait aux passagers. Si on fait un service de thé ou de café, que le passager nous demande à boire, on va lui dire « voulez-vous du lait avec ? » Et on va le verser directement. Ça évite le gaspillage parce que vous avez 300 passagers à bord, vous donnez 300 dosettes de lait pour une fois ou deux fois s'il y a deux repas. Alors que vous n'avez peut-être qu'une centaine de passagers qui vont les utiliser. Donc, c'est vraiment du gaspillage, c'est de l'espace qui est pris pour rien. Et puis vraiment, c'est du gaspillage. Donc, nous, on va les servir à la demande. Mais sur cette compagnie américaine, les dosettes venaient directement sur le plateau. Et je vois que le passager à côté de moi, qui parlait bien l'anglais, c'est un américain, et c'est écrit « milk » sur le petit emballage, a décidé de le verser sur son poulet. Il a dû croire, sans faire attention, que c'était de la sauce. Je pense que le poulet avec du couscous au lait, ça ne doit pas être très très bon parce qu'en fait, il n'a pas touché trop à son plateau après, mais il n'a pas osé rien dire. Je pense qu'il se sentait un petit peu comme une madame des coquerelles ce jour-là. C'est une toute petite anecdote, mais je pensais que ça vous amusait. Donc voilà, c'est tout pour cette courte vidéo cette semaine. Je suis toujours sur Instagram, le compte c'est VictorVoyage. N'hésitez pas à m'y rejoindre. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. A très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada